Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et pour cette nouvelle méditation, je me réjouis de vous proposer d'être assis ou allongé et nous allons nous occuper de nourrir et de sourire dans notre cerveau et dans la colonne vertébrale. Ainsi, nous pourrons de plus en plus être nerveusement calme, osseusement solide et joyeux. Installons-nous donc si nous sommes sur le bord de la chaise de façon à ce qu'en fermant nos yeux, nous puissions avoir une conscience de notre posture. Nous pouvons faire pareil si nous sommes allongés en mettant nos genoux en colline. Prenons un instant, détendons-nous, interrogeons notre corps, à commencer par nos pieds, pour savoir s'il se trouve bien installé. La réponse ne peut s'entendre que si nous faisons taire notre agitation en nous détendant, puisque le corps ne répond pas par un rapport en trois exemplaires, mais simplement par une sensation. Et après, peut-être que nous aurons envie, sans même savoir trop pourquoi, de nous reculer un petit peu au niveau du buste, de redresser la colonne vertébrale, de détendre la poitrine, etc. Sourions-nous, installons ce sourire comme une lumière à l'intérieur de nous, depuis une extrémité jusqu'à l'autre. Et comme un sourire n'est pas un rectus, ce sourire va nous aider à nous détendre encore un peu davantage. Permettons à nos yeux d'aller dans la direction des pieds, et même sous la terre. Permettons-leur maintenant d'aller au-dessus de la tête, et notre sourire s'adresse après la terre au ciel dans son ensemble, et à l'étoile polaire, et à Vega en particulier. Prenons un instant. Cette intégration de ces dimensions à l'intérieur de notre conscience place le corps entre ciel et terre, entre terre et ciel. Nous pouvons en sentir de la reconnaissance et détendre l'intérieur de notre tronc. Plaçons maintenant nos mains devant la poitrine, et détendons l'espace derrière le cœur, en respirant tranquillement. Et en imaginant que derrière nos mains, se trouve un canal qui est lumineux, et qui va du sternum, quelques centimètres au-dessus du V du sternum, jusqu'au vertèbre dorsal. Et on dit que c'est C5, principalement. Ensuite, on va aller placer notre attention à partir du cœur, dans le ventre, en laissant descendre l'amour du cœur à l'intérieur de notre corps, comme si nous voulions aller à la rencontre de la terre. Et là, on va laisser l'énergie entrer et traverser le ventre, comme ça nous est le plus facile, soit au niveau du chaudron, c'est-à-dire entre le nombril et L2, L3, le point Mimène, soit légèrement dessous. Au point du foyer inférieur, du temps de sienne inférieur, le hara des Japonais. Et cette sensation que nous cherchons à avoir, en ralentissant le souffle, sans le faire volontairement, mais juste parce que nous installons notre attention dans le ventre, cette sensation, et bien, elle nous aide à éclairer le ventre, à nous centrer. Nous pouvons nous accompagner par un très léger mouvement du bassin et sentir notre puissance entre les bras, les coudes écartés, notre puissance qui nous vient de la terre, notre puissance d'incarnation. sentons aussi le bas de la colonne vertébrale, le plancher pelvien, et reluons-les à la terre aussi. Tout ça à partir de l'énergie du cœur et dans la conscience globale du corps que nous avons obtenue tout à l'heure. Terminons en allant du côté de la flèche des doigts et en dirigeant cette flèche très légèrement vers le troisième œil, donc ça va peut-être bouger l'orientation de nos mains. Et là, on va demander l'énergie du ciel, celle de tout notre corps, pour ouvrir l'espace du troisième œil. Et là, on contrôle le palais, mâchoire desserrée. Allons à la rencontre, à la rencontre de l'intérieur de notre cerveau. Et imaginons donc que nous avons, comme nous avons pu le faire pour le cœur et pour le ventre, imaginons donc que nous avons un chemin qui traverse de l'avant à l'arrière du crâne, et qui permet à l'énergie, à la lumière, au chi. C'est une lumière intelligente, consciente, aimante de traverser notre tête. Lorsqu'on laisse cette lumière consciente et intelligente nous pénétrer au niveau des trois foyers principaux, nous faisons un travail merveilleux, magnifique de régénération, de nettoyage. Parce que cette lumière va nettoyer tout autour de son lieu de passage. Puisqu'une lumière, c'est fait pour rayonner. Et maintenant, relions-nous avec tous ceux qui vivent en même temps que nous. Relions-nous avec ceux qui étaient avant, ceux qui seront après. Et puis, relions-nous aussi avec les grands êtres. les huites mortels, par exemple. Ou d'autres grands êtres que nous pouvons aimer, connaître. Quelle que soit la façon dont nous avons commencé leur fréquentation, dont nous les avons rencontrés, plaçons-nous dans leurs vibrations comme un booster et un protecteur. Et puis, plaçons nos mains sur le ventre, tranquillement, ou sur les hanches si nous sommes allongés. Une main sur l'autre, comme ça vient. Et commençons à, simplement pour nous amuser, à placer notre attention dans le haut du crâne, derrière le front, en nous tenant droit. Et en même temps, on va commencer à osciller sur les ischions. Si nous sommes allongés, on peut bouger aussi un petit peu les hanches de gauche à droite. Et si nous sommes assis, on oscille latéralement d'un ischion sur l'autre, sans quitter l'espace frontal de notre attention. Il y a peut-être quand même une partie de l'attention qui descend, mais nous sommes conscients qu'en agissant assis, nous allons libérer toute la colonne vertébrale. Donc, on fait bouger maintenant dans notre conscience tout en restant dans le front. on fait bouger le coccyx et on y met une partie de notre attention. Que le coccyx, si on peut, c'est une vue de l'esprit bien sûr, mais que le coccyx. Ensuite, on va ajouter les 5 vertèbres sacrés. Donc, on imagine qu'on bouge notre sacrum. donc ça fait 5 vertèbres soudés de plus en plus large qui forment un peu comme un triangle dont le coccyx est la pointe. Donc, la dernière vertèbre du sacrum, elle n'est pas pointue. Elle est juste plus petite que les autres et elles vont en s'agrandissant jusqu'à ce que la dernière soit très large entre les ailes iliaques et légèrement en dessous. s'arrêtant un peu en dessous et on essaye de ne bouger que le sacrum. Bien sûr, ça fait bouger le reste aussi. Puis, on va simplement en bougeant latéralement monter notre attention le long des vertèbres dorsales. Juste, on essaye de faire bouger ces endroits. Donc, la cinquième, quatrième, troisième. Donc, ça nous amène peut-être à accroître le mouvement. On n'est pas forcément obligé d'arrêter celui d'en bas, au contraire, mais on commence à mettre notre conscience au-dessus et ça commence à monter. Ensuite, on va aller dans les dorsales et on va commencer à bouger au niveau des bases dorsales. Donc, c'est au-dessus de la taille. Et on commence à monter. On va bouger le haut du dos. Et entre-temps, bougeons l'espace de la poitrine, l'espace entre les omoplates et jusqu'à ce que nous soyons arrivés aux sept vertèbres cervicales. Là, laissons les vertèbres cervicales bouger aussi, de telle sorte que notre tête se mette aussi à bouger. l'angle contre le palais par la pointe et nous restons en relation maintenant avec l'ensemble de la colonne vertébrale depuis la lumière du troisième oeil, depuis l'accrochage de l'étoile polaire jusqu'au sol et au coccyx. Un instant. refaisons depuis le bas jusqu'en haut ce petit focus sur toutes nos vertèbres. C'est assez rapide et peut-être qu'on va voir qu'il y a un endroit qui ne bouge pas beaucoup où les vertèbres ont l'air un peu coincés les unes les autres et collés par exemple les lombaires ou parfois nous avons des scolioses et donc ce sont les dorsales qui sont un petit peu raides et je ne parle pas de l'arthrose du cou. Allez, troisième fois. Jusqu'en haut. Et ensuite, nous allons ralentir très gentiment sans arrêter complètement si nous pouvons continuer tout doucement à faire vibrer nos vertèbres en respirant tranquillement. Et bien, continuons en souriant et en prenant conscience que le corps aime le mouvement et que même si nous ne sentions rien d'autre que ce petit mouvement nous lui ferions déjà énormément de bien. ajoutons vraiment la cordialité, le sourire et l'auto-amour disons-nous que nous nous aimons tels que nous sommes. Plaçons l'attention si on voit que la tête ne bouge pas du tout c'est que nous avons coincé quelque chose parce que si la vertèbre sur laquelle repose le crâne bouge le crâne devrait osciller un tout petit peu. Voilà. Et maintenant on va doucement 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 placer à nouveau notre attention sur l'avant du crâne et gentiment on va nous allons nous intéresser à la couleur violette qui se trouve devant que nous allons installer couleur violette et si ça ne nous parle pas on peut imaginer un soleil ou un visage d'enfant ou un paysage ou quelqu'un qu'on aime beaucoup ou un maître un des huit immortels une icône enfin qui on veut l'important c'est que ce soit de la lumière et qu'on l'installe à une distance qui ne soit pas collée collée mais qui peut être à 50 centimètres un mètre ou même beaucoup plus loin si on veut s'intéresser directement à Sirius au bout là-bas Sirius c'est la première étoile qu'on voit le soir et là par ce troisième oeil et par les deux yeux tout en serrant très légèrement l'anus et le périnée et en ayant conscience de nos pieds parce qu'il ne s'agit pas de perdre une partie de notre corps maintenant aspirons cette lumière dans les yeux dans le troisième oeil continuons à respirer dans le ventre et détendons complètement tout le front les deux yeux pour que l'énergie et la lumière pénètre dans notre cerveau et là dirigeons cette lumière environ à 8 centimètres à l'arrière pour arriver dans la glande pituitaire dans l'épiphyse et dans toute la chambre de cristal si nous ne voyons rien et si nous ne sentons rien peu importe par contre nous avons toujours la liberté d'avoir une intention claire donc nous pouvons parler à cette lumière et l'inviter et puis faire en sorte de ne pas nous installer devant la porte donc cessons de froncer les sourcils même si nous avons l'impression de faire un gros effort ou de serrer les mâchoires les muscles le crâne faisons de la place aspirons et essayons de tourner nos yeux vers l'endroit où nous invitons donc tourner nos yeux vers l'intérieur nos yeux physiques et notre attention et le chi qui est rempli d'amour et intelligent va faire son chemin il va peut-être utiliser le couloir qu'on a formé tout à l'heure et peut-être pas et là on va commencer à sourire à l'intérieur du cerveau et faisons des spirales donc le cercle va partir vers le haut pour nettoyer le cerveau on peut même le séparer en deux un pour chaque hémisphère et on va aller un peu vers l'arrière descendre faire une boucle et remonter encore un peu plus à l'arrière en ayant conscience que nous sommes en train de promener ce chi qui est en train de nettoyer tout notre cerveau les hémisphères droit et gauche et on fait comme ça plusieurs boucles jusqu'à ce que nous arrivions dans l'unique cervelet où les deux rayons se réunifient et on tourne ensuite on va inverser le sens et partir dans l'autre sens pour à nouveau nettoyer jusqu'à ce que on aille de boucle en boucle arriver à notre front et là par les deux yeux et le troisième oeil au front à l'univers toute notre individualité remercions le chi de nous avoir détendu les neurones et de les avoir éclairés puis pour le deuxième passage le troisième même puisqu'on a fait un aller-retour intéressons-nous à ce qu'on appelle les ventricules les ventricules sont des cavités nous avons deux ventricules dans puisqu'on en a un en chaque hémisphère qui est un petit peu la forme d'un C une parenthèse et en fait ce sont des vides des cavités dans lesquelles circule le liquide céphalo-rachidien qui a pour objectif toutes sortes de choses donc j'ai lu la température du cerveau la protection du cerveau protection par l'intérieur aussi et puis la nourriture de notre cerveau l'immunité et même la température tournons dedans puis aussi on en a un qui se trouve entre ces deux cerveaux tout près de la chambre de cristal donc entre les glandes et en plus que ça sort donc aussi ça aide à sortir les déchets et ça on voit tout ce qui a été trié on voit ça dans la lymphe qui après fait son travail de nettoyage et donc on va justement s'intéresser maintenant au troisième ventricule et tourner dedans donc nous continuons à inviter la lumière la plus pure la plus celle qu'on peut choisir violette ou même blanche ou même dorée si on préfère et on l'invite par une sorte d'aspiration amicale ou amoureuse et on l'invite jusque dans le cerveau dans ses cavités dans ses ventricules et là au milieu dans le troisième ventricule c'est en train de libérer et de nettoyer cette cavité qui a une particulière responsabilité dans le système nerveux donc on tourne remercions remercions pour ce qui se passe dans notre cerveau pour toute la lumière qui pénètre et qui continue à se déverser aussi par le sommet de la tête continuons à sentir nos plantes de pied à stimuler très légèrement le périnée pour continuer à créer une sorte d'appel de la terre au ciel sentons un instant que tout pulse que le chi tourne et qu'il va jusque au cervelet où il y a un quatrième ventricule qui s'occupe particulièrement de la moelle épinière et tous ces ventricules circulent entre eux par des petits ponts petites ouvertures rien n'est isolé dans notre corps remercions notre cerveau pour ce merveilleux fonctionnement remercions l'intelligence originelle remercions tout le système des animaux qui ont la même chose que nous remercions notre unicité avec le chi et continuons à spiraler dans la gratitude qui ouvre le cœur et la prochaine fois nous ferons aller les spirales jusque dans la colonne vertébrale jusque à la vertèbre qui soutient notre crâne donc on va aller s'intéresser à Atlas qui est caché derrière le retour de la boîte crânienne et donc on peut doucement faire un tout petit oui à peine juste de la calotte crânienne comme si on était un chien de plage arrière dans les voitures et là on va sentir à un moment très gentiment doucement qu'en effet ça tourne sur quelque chose donc on peut aussi on peut aller de droite à gauche on peut d'autres lignes et complètement et ensuite lorsque nous avons la sensation que nous avons repérée identifiée et saluée la vertèbre Atlas et bien invitons l'énergie qui vient de dehors à pénétrer dans tout le crâne directement maintenant et à descendre dans cette vertèbre là on va demander au chi de descendre les sept cervicales jusqu'à la petite bosse qu'on a si on touche notre dos il y a une vertèbre qui soudain allons-y touchons le dos surtout si nous sommes assis le haut du dos tout d'un coup on voit que il y a une vertèbre après la cambrure du cou et bien il y a une vertèbre qui est plus grosse soudainement c'est elle c'est cette donc on y va on va la saluer et on descend en tournant autour de chaque vertèbre et dedans en souriant en continuant à nourrir donc la lumière vient toujours de devant et nous regardons nous suivons avec nos yeux et nous continuons à nourrir et les vertèbres et ce qui est intervertébral et on voit qu'on s'occupe des cinq des sept lombaires pardon des sept cervicales demandons à cet ensemble de pulser joyeusement la lumière de l'univers comme si chaque inspiration nouvelle que nous prenons par les trois yeux et le nez chaque inspiration nouvelle nous amenait à une transformation de nos vertèbres en lumière un éclairage ensuite on va descendre et on va aller jusque à la douzième dorsale ou thoracique donc elle se situe à peu près au niveau de la du plexus solaire on va descendre donc on spirale et chacun pour soi on va jusqu'en bas et on continue à attraper l'énergie qui vient du ciel avec nos fronts et nos narines nos yeux détendus et on descend en soir en spirale en soir en faisant comme une douche qui baigne les douces dorsales et tous les disques surtout si nous sommes assis cherchant à nous ériger mais sans aucune tension mais juste à éviter vérifier que nous ne sommes pas tassés parce que comme ça nous allons permettre à la lumière et à l'amour de venir régénérer et guérir redresser notre colonne nous allons lui laisser la place de passer et ensuite on va descendre les cinq lombaires donc les cinq lombaires elles vont nous amener à notre sacrum que nous avons déjà repéré et identifié tout à l'heure quand nous nous sommes secoués un peu quand nous avons bougé et on va reprendre depuis le haut de notre crâne depuis le devant du front et on va inspirer la langue entre le palais et surtout mâchoire desserrée posture du cou dans l'axe du tronc donc c'est-à-dire que le menton il est en face du nombril que nous soyons assis ou allongés et cette fois on va inspirer et sourire et nourrir avec le chi dans toute la colonne vertébrale et dans tous les foramen dans toutes les cavités tous les ventricules tout le cerveau lui-même dans tous les disques intervertébraux et pendant qu'on y est dans toute la moine épinière vraiment prenant le temps entre chaque inspiration dans laquelle nous invitons cette lumière en serrant un peu très légèrement l'anus en même temps surtout l'arrière de l'anus qui est en relation avec l'arrière du corps et bien on va vraiment prendre le temps à chaque fois de refaire le plein et de visualiser une lumière et d'aspirer d'avoir une intention claire éclairage santé joie régénération plusieurs fois puis tout en continuant à inspirer et à descendre comme une douche comme un toboggan notre corps à l'arrière et bien on va imaginer que nous pouvons en même temps recommencer cette petite oscillation plus que l'imaginaire on va le faire et serrons maintenant la porte du bas du périnée invitons notre attention à descendre à nouveau jusque dans les genoux jusque dans les pieds si bien que l'énergie du ciel descend jusqu'à la terre et après pour terminer nous en donnant cette énergie de remonter et de partir de la terre et en serrant légèrement l'anus à l'arrière et en remontant pour l'aider nous allons l'inviter à monter jusqu'au sommet de la tête jusqu'à ce que nous arrivions à l'avant du front où nous remercions peut-être que ce mouvement de l'énergie aura envie de se renouveler et lorsque nous aurons l'impression que ça va nous sommes bien ramenons notre attention et l'énergie dans le ventre le coeur ouvert le cerveau libre les yeux détendus et demeurons ainsi tout le temps qui nous plaira merci à bientôt